J'ai le plaisir d'accueillir pour ce focus autour de la scène ukrainienne Eric Sinatora, qui est coprésident du réseau Diagonal et qui a initié avec Fred Boucher et Erika Negrel, secrétaire générale du réseau, cette invitation au festival Photodays Odessa au premier jour de la guerre, qui nous a présenté ce formidable projet qu'on a soutenu au ministère de la Culture dans l'idée d'un rayonnement, et Eric nous en parlera beaucoup mieux que moi. J'ai le plaisir d'accueillir également Katerina Ratchenko, qui est directrice artistique du festival Photodays d'Odessa, qui nous présentera peut-être quelques figures emblématiques de la scène ukrainienne et une recontextualisation géopolitique aussi de ce pays et de son histoire. Katerina est accompagnée par Frédéric Destriba pour la traduction de l'anglais vers le français. Voilà, merci beaucoup. Donc Eric Sinatora, coprésident du réseau Diagonal. Le réseau Diagonal compte actuellement 25 membres disséminés sur l'ensemble du territoire, 25 centres qui partagent les mêmes valeurs, et parmi ces valeurs, c'est la place de l'artiste, son accompagnement. Et c'est également de s'intéresser, et on l'a vu tout à l'heure avec la table ronde précédente, de s'intéresser à ce qui se passe également autour de nous et à la situation des photographes au niveau européen et au-delà. Et à ce titre, l'été dernier en Arles, nous avons mis en place une table ronde, car nous nous préoccupons également de la situation des photographes en Biélorussie et en Algérie. Il se trouve que le réseau Diagonal, comme l'a dit Erika tout à l'heure, participe à la plateforme parallèle, et plateforme à laquelle participe également le festival d'Odessa. Et donc, aux premières heures de l'invasion, nous avons voulu nous mobiliser au sein du réseau pour apporter notre aide à nos collègues photographes ukrainiens. Donc que faire à ce moment-là ? Que proposer dans l'urgence ? Pas d'accueillir les photographes ukrainiens en résidence. La plupart d'entre eux restent dans leur pays et documentent ce qui se passe dans leur pays. Mais pour nous, l'idée a été de pouvoir les maintenir dans leur pays, les aider à poursuivre leur travail, et pour ça, les aider financièrement. Je vais résumer tout à l'heure. D'accord. Donc l'idée avec Catherine, qui a été notre interlocutrice dès la première heure, ça a été de pouvoir faire vivre ce festival d'Odessa, qui devait avoir lieu au mois de mai, de pouvoir le faire vivre ici en France en accueillant les expositions. Il n'était pas question pour nous non plus de demander à Catherine de nous envoyer des camions de cadres ou de tirages à exposer. Donc se poser le problème à la fois de rémunérer les artistes et la production des œuvres ici sur place. C'est la proposition que nous avons faite au ministère de la Culture et qui nous a suivis de suite, qui nous a aidés de suite. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau, nous avons produit 13 expositions, ce qui représente avec les expositions collectives 25 artistes ukrainiens présentés. Ces expositions ont été produites par les centres eux-mêmes, avec le concours de partenaires privés comme Picto pour certains, ou comme nous dans l'Od où nous présentons 4 artistes ukrainiens, par les collectivités que nous avons sollicitées pour assurer la production des œuvres. L'idée, c'est que, bien sûr, lors de chaque monstration, l'artiste soit rémunéré et que les expositions produites puissent se tourner sur l'ensemble du territoire et à chaque fois que l'artiste soit rémunéré. Il n'y a pas que les membres du réseau diagonal qui participent à cette opération, puisque des membres associés, comme NECPOS, ANIME, par exemple, accueillent une des expositions majeures de ce programme. Donc nous, dans l'Od, on a, par exemple, je pars de ce que je connais, nous avons sollicité les collectivités et actuellement, si nous avons 4 expos présentées, c'est parce que la communauté de communes de Carcassonne, le département de l'Od, la région, ont accepté de produire les œuvres. Ce qui nous a poussés également à faire ce travail aux côtés de Caterina, c'est tout ce que représente ce festival, Odessa Day. Les conditions dans lesquelles il a été créé, mais ça, Caterina nous en parlera un peu plus. Et puis surtout, parce que ce festival, dès sa création, a travaillé sur l'éducation à l'image. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au sein du réseau, puisque c'est une des composantes de notre travail au quotidien. Et le travail que mène Caterina depuis des années autour de cette notion d'éducation à l'image, nous la partageons et nous l'encourageons également. Et d'ailleurs, dans notre projet du réseau, il y a cet accompagnement des artistes, leur permettre de toucher une rémunération et de pouvoir continuer à travailler dans leur pays. Mais il y a aussi ce travail de partage et d'échange sur ce que Caterina a mis en place au niveau de l'éducation à l'image. Alors aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes collègues du réseau et l'équipe des permanents du réseau et la réactivité du ministère de la Culture, puisqu'on a pu monter cette opération en moins d'un mois. Donc la production des œuvres, la programmation, ce qui a demandé une mobilisation de l'ensemble de nos équipes. Et comme le faisait remarquer Erika tout à l'heure, on n'a pas tous des grosses équipes. Et c'est souvent à l'énergie et à l'engagement de chacune des équipes du réseau qu'on a pu arriver à ce résultat. Donc avant de laisser la parole à Caterina, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on construit aussi au sein du réseau l'avenir et qu'on espère que très rapidement, on ne sera plus dans une situation d'urgence et d'aide, mais dans une situation de collaboration et de coproduction avec nos collègues ukrainiens. et qu'on pourra imaginer que des photographes français partent en résidence en Ukraine et que nous puissions rapidement accueillir des photographes ukrainiens en résidence en France. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de la présentation. Donc merci à tous les membres du réseau, merci aux partenaires de cette opération et merci au ministère de la Culture d'avoir très rapidement donné son feu vert, ce qui nous permet aujourd'hui d'être hyper réactif et de pouvoir instantanément produire les expos, rémunérer les artistes et communiquer autour de cette opération. Ce que je voulais dire également, c'est qu'en plus des expositions que nous présentons, les expositions peuvent être accompagnées de projections qui présentent la scène ukrainienne, la scène photographique ukrainienne et que là également, à chacune des projections, des droits d'auteur sont reversés aux photographes qui sont présents dans ces projections. Voilà. Merci Katerina pour porter à bout de bras toute cette défense de la photographie ukrainienne, de permettre aux photographes ukrainiennes de pouvoir rester sur place et de pouvoir continuer à travailler et à documenter ce qui se passe dans votre pays. Merci. Et bonjour. Unfortunately, this is my maximum of the French language. So I will do my presentation in English, but luckily, and thank you, like we have the translation. Bonjour, c'est à peu près la limite, et merci de m'accueillir, c'est à peu près la limite de mon français, donc je poursuivrai en anglais. Je voudrais remercier le ministère de la Culture, le département de la Photographie et le réseau Diagonal. De nous donner l'opportunité de présenter la photographie ukrainienne contemporaine dans ces temps très difficiles. Je vais vous montrer aujourd'hui, enfin, je vais vous parler de la photographie ukrainienne, de son histoire un peu, et combien il est difficile. Elle a besoin d'aide pour faire avancer les diapos. Ok. Before I move to the history, I would like a little bit, like, to make clear, no, we should go back to the map, what's going on in the, in Ukraine now. No, it doesn't work. So I will start, and then we'll have the picture. Je vais poursuivre, et peut-être que nous aurons les images qui suivront. First of March 2014, the war in Ukraine starts. And 24th of February of this year, we had the full escalation of war from Russia. And actually, like, you can see this map that, like, on the beginning, when it starts at 22nd of February. 1er mars 2014, la guerre démarre, 24 février de cette année. La guerre reprend avec force de la part de la Russie. It started from the different directions in the same time. Elle est arrivée de différentes directions en même temps. It starts from the north on the direction to Kiev. Elle a commencé par le nord en direction de Kiev. It starts from the east to the direction to Kharkiv, Donbass. Elle est passée par l'est en direction de Kharkiv. And Donbass. And Donbass, pardon. And it starts from the south to the direction to Kherson and Mariupol. Et depuis le sud vers Kherson et Mariupol. And in the same time, a few cities were bombed in the west part of Ukraine. Et dans le même temps, plusieurs villes de l'ouest ont aussi été, ont subi des attaques à la bombe. So from that day, like, our life changed completely. Autant dire que notre vie a totalement changé. Et d'une manière un peu particulière, maintenant que je suis ici, je ne me sens plus secure. Ne serait-ce que de ne pas entendre le bruit des bombes. Donc nous avons cette guerre d'influence, chacun des aspects de nos vies. Mais retour à la photographie. Je voudrais, briefly, voir quelques steps cruciales. Comment ça a développé et pourquoi ça a été invisible pour l'éternational. Je vais passer en revue à une série d'étapes de l'histoire de la photographie ukrainienne. Et pourquoi elle est restée invisible. So when we start from the 19th century. Au 19ème siècle. It was more or less the same as photography was brought by the international artists. La photographie a été introduite par une série d'artistes étrangers. But of course at this time, photography was super expensive. Mais à l'époque, la photographie était extrêmement coûteuse. And for the majority of people, it was not possible to have access to it. Et la majorité des gens n'y avait pas accès. But that was the time of freedom of Ukrainian photography. Mais c'était une époque de liberté pour la photographie ukrainienne. After the revolution. Après la revolution. When we had the Soviet regime. Durant le régime soviétique. It was completely different situation. La situation a totalement changé. For example. Par exemple. In 30's. Dans les années 30. Photography was used as evidence to put people to the prison or kill them. La photographie a été utilisée comme preuve afin de condamner les gens à la prison. Si vous aviez, par exemple, des photographies de prisonniers politiques dans vos albums photographiques de famille. Vous pouviez être le prochain soit à mourir, soit à être emprisonné. Et c'est pour ce qui explique pourquoi une très grande partie des albums photographiques de famille ont été détruits. Vous pouvez voir dans cet exemple comment les visages ont été grattés sur l'image pour les faire disparaître. Et pour ce qui est de la deuxième guerre mondiale. Ça a été évidemment l'époque de la grande propagande. Et c'est pour ça qu'il était interdit de photographier la vie réelle et la situation de la guerre. Donc, il y avait très, très peu de photographes qui obtenaient une accréditation pour pouvoir effectivement photographier à cette époque-là. Et donc, pour les gens qui s'intéressent à cette période particulière de l'histoire, ils s'adressent en général aux archives allemandes ou autrichiennes. Et puis, il arrive le 21e siècle. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en 2014, la guerre avec la Russie a commencé. Et ces terres qui sont occupées par la Russie, le Donbass et la Crimée. Les musées étaient aussi occupés, pas que les terres. Donc, les œuvres peintes, les peintures, were transferred to Russia. Donc, les œuvres peintes, les peintures ont été transportées en Russie. But photography and documents were fired and destroyed. Mais les photographies et autres documents ont été brûlés. Et la principale raison, quand il n'y a plus de preuves de l'histoire, il est plus facile de créer une nouvelle histoire. C'est d'autant plus facile de réécrire l'histoire. C'est la situation qui est encore en cours aujourd'hui. Et bien sûr, parce que beaucoup d'artistes ukrainiennes, pendant l'art soviétique, ils ont été présentés comme des photographes soviétiques. Après 1991, ils ont été appropriés par les Russes et maintenant ils sont appelés les photographes russes. Ils ont été appropriés par les Russes et ils sont maintenant qualifiés de photographes russes. Retour à la carte de l'Ukraine. Aujourd'hui, je vais faire des petits arrêts successifs dans différentes villes du pays. La première est Kharkiv, qui est au nord-est, près de la frontière russe. La deuxième est au nord-est, près de la poignée et la Slovakie. c'est Carpathian Mountains. Say that again. Next to the west, Carpathian Mountains. Oui, plus à l'ouest, près de Carpathes. The name of the city? Just mountains. Il n'y a pas de ville, ce sont des montagnes. It's Lviv, Ivano-Franquies, and Carpathian region. C'est dans la région de Lviv. And then in the center is Kiev, the capital. Et au centre, Kiev, la capitale. On the south, Odessa. Et au sud, Odessa. So, the 70s, end of 60s, beginning of 70s. À la fin des années 60 et au début des années 70. In Kharkiv, which is on the east. À Kharkiv, qui se trouve donc à l'est. Il y a eu une révolution visuelle. Et qui a été créée par un groupe de jeunes photographes ukrainiens. Et l'un des chefs de file de ce mouvement était Boris Mikhailov, que vous connaissez probablement, sûrement. Le principe de ce mouvement, de ce groupement, était bien sûr d'aller contre la propagande soviétique. Donc, pour que les choses soient claires, à l'époque soviétique, il était interdit de photographier le corps nu. Male and female. Homme ou femme. De montrer la vraie vie qui se déroulait dans les rues. Et bien évidemment, il était impossible de montrer quelques problèmes politiques que la population pouvait rencontrer. Et parce que ce groupe de photographes de Kharkiv, ils ont commencé à faire leurs efforts contre le régime. Et donc, ce groupement de photographes de Kharkiv a commencé à travailler contre le régime. So, for example, Boris Mikhailov, like one of his early series, which is called Red Series. Donc, en ce qui concerne Mikhailov, l'une de ses premières séries, dont vous voyez trois exemples ici, la série rouge. He tried to show, like, how this political situation is surrounding everywhere. And this red color, color of the communism regime, is absolutely every day, in every certain situation. Le propos était de montrer l'omniprésence de la couleur rouge, qui symbolisait justement la présence soviétique. Another artist from this group, the Group Time. Un autre artiste de ce groupe, qui s'appelait le Group Time. Alexandre Suprun. Alexandre Suprun. Son approche, c'était plutôt une approche sarcastique à travers le collage. Parce que pendant l'ère soviétique, le collage était l'un des médiums utilisés par le régime pour faire sa propagande. Ah oui, et dans le cadre de cette propagande, il était important de montrer à quel point le pays était développé. So, Alexandre doing this, but in a different sarcastic way. Mais Alexandre, en fait, a utilisé le même principe en détournant le propos et l'intention, bien sûr. Ces collages sont faits à la main. Et il essaie de montrer le récit propagandiste. Tout en faisant montre d'une forme de sarcasme par le mode de présentation, le cadrage, enfin la façon dont il organisait son collage. Pour le rendre encore plus grandiosque. Pour le rendre encore plus grandiose. Un autre artiste, Pavlov. Donc, for example, in this series, which he did in the 70s. Dans cette série qu'il a réalisée dans les années 70. La série s'intitule Violon. Il montre des corps nus dans une activité, on va dire, quotidienne. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, ce type d'image, il était impossible de la montrer en public. Parce que, justement, les corps étaient nus. Ce qui était interdit. Un autre artiste, Roman Petkovka. Il a poursuivi ce travail sur le corps nu. Là encore, il essaie de montrer de manière sarcastique. Que le corps humain est une forme de machine, de mécanisme. Donc, il fait un collage avec deux niveaux de lecture. Et il utilise ce schème de la magazine. Ce film de la magazine. Les images de base sont des images issues de magazines. De magazines. De magazines. Enfin, de publications industrielles. Pour montrer que le corps humain n'était pas libre de son existence, mais devait être au service d'un système, d'une organisation. Alors, les photographes de Kharkiv ont commencé par travailler contre le système. Et je voudrais aussi parler de ce qui s'est passé dans l'ouest du pays. Qui est l'artiste, Paraska Plitka-Horecwit ? Cette artiste ? With a long name. Elle était emprisonnée dans un camp pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a passé dix ans en Sibérie pour avoir aidé l'armée ukrainienne. Donc, quand elle est revenue chez elle, Il lui était extrêmement difficile de renouer avec ses habitudes sociales anciennes. Parce que les gens étaient peur des prisonniers politiques. Ils étaient peur de avoir une connection avec eux. Aussi parce que les gens autour d'elle avaient peur de rentrer en contact avec un ancien prisonnier de guerre. Donc, après son retour, elle a décidé de se retourner vers l'art. Pour elle-même, comme une façon de réfléchir. Elle a fait des livres, elle a écrit des textes, elle a réalisé des collages, elle a fait de la peinture. Mais ses photos, ses négatives, étaient récemment trouvées seulement quelques années. Mais les négatives de ses photographies n'ont été retrouvées qu'il y a très peu de temps. Quelques années. Et elle a laissé plus de 4000 photos. Quelle image. This is like the 30 years of their livings in one city and the stories of the people in this village. Qui retrace 30 ans de la vie dans ce village et autour de ce village. So, how crucial is that like the person who during all her life did the photography but was not able to show it. Alors, qu'est-ce que ça représente quelqu'un qui a passé plus de 30 ans à photographier la vie autour d'elle-même, autour d'elle, et qui n'a jamais été en mesure de montrer ces images. And the first, her names became available and visible on the art scene only from after the 90s. Son travail n'a été rendu visible qu'après les années 90. When actually Ukraine got the independence. Lorsque l'Ukraine a obtenu son indépendance. And also like the article about this artist was written for the book about the research of international women photographers, which is in that room if you are interested. Son nom est aussi cité dans le livre qui réunit le livre de textuel sur les femmes photographes dans le monde. So, moving forward, when Ukraine got the independence, it was also the time to work a lot on your narratives, visual language, and to make visible Ukrainian photography. Donc, à l'indépendance de l'Ukraine à partir des années 90, le but a été justement de rendre visible l'histoire de l'Ukraine sur tous les points de vue. But I could say that this way, it's quite long. It's 30 years. By 30 years, it was 8 years war, with 3 revolutions, and with a lot of changes, political changes. Il y a un certain nombre d'années qui se sont déjà écoulées, mais le travail est rendu difficile par le fait qu'il y a eu 3 wars, 3 wars, 3 revolutions. Voilà, 2 guerres et 3 révolutions. So, in the 90s, when we got the independence, also like the border was open for the new knowledge and new medias. L'obtention de l'indépendance de l'Ukraine a aussi ouvert les frontières, ce qui a permis l'afflux de nouvelles connaissances et de nouvelles réflexions politiques. Et à ce moment-là, les artistes classiques qui, peut-être, travaillaient la peinture auparavant, se sont mis à travailler le médium photographique. Installation et performance. For example, Arsène Savadov, he is well-known Ukrainian artist, but like in the 90s, he started to work with the photography. Arsène Savadov est un artiste très connu en Ukraine, mais à partir des années 90s, après les années 90, il a commencé à travailler avec la photographie. So, in this series, Donbass Chocolate, which was made in 1997, Dans cette série, Donbass Chocolate, qui a été faite en 1997, Encore une fois, un regard plutôt sarcastique sur le système avec ces hommes qui sont des mineurs, habillés en tutu, comme vous le voyez. And this was a way of reflection, because like, when we got the independence in 1991, 24 hours, on the TV, we had the ballet dance, the performance, Swan Lake. Oui, c'est parce que, voilà, à l'indépendance, ils se sont retrouvés avec une télévision qui diffusait en quasi en permanence 24-24, le lac des cygnes. That's why, quite often, you can find this symbol in Ukrainian art. Donc, il y a beaucoup de références, justement, à cette situation, enfin, au lac des cygnes, au cygnes et à la danse dans l'art ukrainien. Another artist, Vassil Tsagolov. Un autre artiste, Vassil Tsagolov. He also reflected on the new time. In the 90s, we had a dark time in Ukraine. Les années 90 ont été une période noire en Ukraine, et c'est quelqu'un qui a justement essayé de retranscrire cette période. It was a time of economical crisis, but also of the mafia and the completely, like, destroying system. Une période de crise économique, mais aussi le développement et de l'activité d'une mafia. Et la destruction du système politique précédent. Donc, avec les idées qui sont arrivées à l'ouverture des frontières, sont arrivées aussi les films d'horreur. Et donc, sa manière d'évoquer la période que le pays traversait, c'est à travers le prisme des images liées aux films d'horreur. If you can see, this is like the person without head, just walking on the street. Vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas de tête qui se déplace dans la rue. La nouvelle génération des années 2000, on se rend compte qu'il y a une énorme relation, enfin une espèce de retour sur l'ancienne génération et les symboles de l'ancienne génération. À travers sur tous les sujets qu'il traite. Le principal reste le corps. Parce que le corps, comme le censure qui était dans notre territoire, nous sommes toujours dans le processus d'entendre les frères de notre corps et la liberté de notre corps. Évidemment, pour réfléchir sur l'ascensure qui avait eu lieu par rapport au corps humain et la liberté qu'on peut avoir à s'exprimer. So, for example, there's Sacha Kourmas, a Kiev-based artist. He's serious, which he did in 2009-2019. Go ahead, go ahead. He actually focused exactly on this body, representing of the body in the daily life. Lui, c'est concentré sur la représentation du corps dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. But the second topic, which is also important, is surrounding. Mais le deuxième sujet qui intéresse beaucoup les photographes de cette génération, c'est aussi ce qui nous entoure, l'environnement. C'est ce qui les entoure. Si vous n'êtes jamais allé en Ukraine, vous vous êtes peut-être rendu compte que l'environnement est relativement éclectique. C'est ce qui vous a dit, c'est ce qui vous a dit. Il ne veut pas nous donner la suivante. Can anyone make one slide next? So, while we... Ah, non! Pour revenir. Ok, I'll talk, and then maybe we'll see later. Donc, je vais poursuivre et peut-être que vous verrez les images après. So, back to this eclectic surrounding, it comes because of the mixed history and different time of the existing country. And that's why the young artists, like, they're reflected, first of all, it's like on this surrounding, which is like next to us, and trying to capture... And that's why a lot of photos and the works of the young artists have eclectic, a little bit eclectic way of also, like, of representing. D'où aussi l'eclectic de ces artistes dans la présentation de leurs oeuvres. But this has connection to the real life and daily life. Et tout ça est lié à leur vie quotidienne, à la vraie vie. As, for example, Yelena Subach in this series. Comme, par exemple, Yelena Subach dans cette série. C'est à eux qui font l'idée. Pardon. C'est une des expos qui... C'est une des artistes qui est présentée dans le cadre de l'accueil des photographes ukrainiens et qui est exposée dans l'Od actuellement. OK, then, can we maybe... Can you help me on that side, like, to go to the next slide? I would like also... OK, I will start to talk about our first one. We try, but it's blocked. Ah, but, like, it's possible now? It's not trying, but it's blocked. Yeah, OK. Sorry about that. You see how difficult to be Ukrainian. Vous voyez comme il est difficile d'être Ukrainian. OK. So, like, moving forward, what are, like, the main conclusion about the history of Ukrainian photography? La principale conclusion concernant l'histoire de la photographie ukrainienne? We have plenty of amazing and important artists in Ukraine. Nous avons un grand nombre d'artistes incroyables et talentueux en Ukraine. But first of all, how you can see, historically, a lot of names were blocked. Mais du fait de notre histoire, un certain nombre de ces noms ont été invisibilisés. A lot of topics were forbidden to show. Beaucoup de sujets étaient interdits. And also because of this, the infrastructure in general in Ukraine is complicated for the developing photography. Et par quoi de conséquence, aussi, les infrastructures disponibles, enfin, c'est très compliqué de montrer la photographie en Ukraine. So, for example, like, we still don't have the governmental museum of photography. Par exemple, nous n'avons pas de musée national de la photographie. And from 2015, there exists only one photo festival. Et depuis... What was the date? From 2015. Depuis 2015, nous n'avons qu'un seul événement lié à la photographie. And this photo festival is Odessa Photo Days, which I am running. Et cet événement photographique, ce sont donc les Odessa Photo Days que j'anime et que je dirige. So, like, a few words about, like, our activities and what we are doing. Donc, je vais vous expliquer brièvement quelles sont nos activités. So, like, we organized, established festivals one year after the war starts. Nous avons mis en place ce festival un an après le début de la guerre. And this was a reflection on the war and the wave of propaganda and manipulation in the media and in the country. Et évidemment, nous avons traité de la guerre et de la manipulation des médias. So, for us, it was important, like, to create the platform, educational platform for the professional photographers, but also... It was very important for us to create a platform for the professional photographers, but also support the people who are, like, interested in photography. That's why we actually create, like, our festival, the structure of the festival has lectures, workshops and different meetings. Donc, évidemment, nous organisons dans le cadre du festival des conférences, des cours, des ateliers. And the things that, like, it's important that, like, in Ukraine, it's still not possible to receive, like, to get the professional education in photography. Il faut savoir qu'en Ukraine, encore aujourd'hui, il est impossible d'obtenir une formation professionnelle au métier de la photographie. So, our festival, it's kind of work as a platform to provide some information. Et donc, notre festival fonctionne comme une plateforme qui permet, justement, de donner un certain nombre d'informations. Le festival, it's each year, in spring, but also we have activities between the festival parts. Le festival a lieu tous les ans au printemps, in spring, and we have activities between the parts. Et nous avons des activités tout au long de l'année aussi. So, here's examples of a few photos from the festival. Donc, voici des images de certaines salles, justement, d'exposition dans le cadre du festival. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons collaboré avec plus de 36 pays. Et dès le début du festival, il était important pour nous de faire venir des acteurs étrangers, des acteurs de la photographie étrangère, pour justement nourrir cette notion d'éducation. Donc, nous essayons de fonctionner comme une plateforme d'échange entre l'Est et l'Ouest. Mais, évidemment, cette année, tout a changé. Cette photo a été réalisée par un de mes collègues à Odessa. C'est la plage d'Odessa où, évidemment, aujourd'hui, il est interdit de se rendre. Et le signe indique qu'il y a des mines enterrées. Et donc, la question s'est posée, compte tenu des circonstances, que pouvions-nous faire, nous, en tant que festival ? Et donc, nous avons décidé d'inverser un peu les choses. Auparavant, nous invitions des photographes étrangers à venir à Odessa. Et dorénavant, c'est plutôt nous qui nous exportons, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, de montrer le travail des photographes ukrainiens et des histoires qu'ils ont à raconter en dehors du territoire ukrainien. Donc, nous avons commencé à réunir un certain nombre d'images réalisées par des artistes ukrainiens qui n'ont jamais eu l'expérience de travailler en situation de guerre. Mais ils sont devenus des photographes de guerre, ne serait-ce que le temps d'une nuit. Et donc, nous avons réuni un certain nombre de ces images, de manière à pouvoir les montrer à l'extérieur du pays. Et donc, nous avons réuni un certain nombre de ces images, de manière à pouvoir les montrer à l'extérieur du pays. On utilise tous les moyens disponibles pour la diffusion de ces différents travaux, que ce soit des publications, des expositions, des discussions en ligne, de manière à pouvoir partager l'information sur les artistes ukrainiens et que les artistes ukrainiens soient en communication aussi avec l'extérieur. Et aussi, bien évidemment, pour rétablir le récit de ce qui est en train de se passer en Ukraine. C'est pour ça que cette collaboration avec le réseau Diagonal est extrêmement importante pour nous. Et pour moi, c'est véritablement un honneur d'être ici présente et de pouvoir vous parler. Et je voudrais vous remercier pour la possibilité que vous me donnez de pouvoir partager ces connaissances. Et donc, nous avons mis au point cette exposition avec un certain nombre d'artistes ukrainiens, grâce au ministère de la Culture et au réseau Diagonal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre et je suis là toute la journée. Thank you. Merci.